bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo wanda texte j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui nous allons voir comment est ce qu'on peut faire pour créer une image à partir d'un texte donc là par exemple on va utiliser la solution fourni par canva pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour générer de façon automatique une image à partie simplement de quelques mots donc vous voyez par exemple ici on dit photo of magical forest city from the future donc là avec simplement ce texte ci ils ont pu générer ces images que vous voyez à ce niveau donc on va voir comment est ce qu'on peut faire pour utiliser la solution fourni par canva pour pouvoir le faire c'est ce que je vais rapidement partager avec vous dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pareil donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis n'hésitez pas abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis comme je disais on va utiliser cette solution si pour générer des images et pour cela rien de très compliqué n'avait pas besoin d'avoir des compétences techniques d'avoir je ne sais quel diplôme ou bien quelle qualité en informatique pour pouvoir réaliser ceci donc c'est comme un jeu d'enfant on va simplement aller dans créer une image générée par l'intelligence artificielle et on va insérer un texte donc on va essayer en fait un texte tout banal pour voir ce qui va en découler allons créer même disons design pour bloc donc allons-y là faisons une bannière pour bloc donc on vient ici et on va insérer une image on va aller par exemple dit donc est-ce que vous voulez qu'on prenne des propositions donc on va d'abord prendre une proposition de canevas on prend une proposition de canevas et ensuite nous même on va insérer notre propre notre propre texte donc je viens ici light watercolor painting on dit créer l'image donc là l'image est en fait en train d'être générée à partie du texte qui a été fourni et cela utilise en fait l'intelligence artificielle pour pouvoir générer une image qui vous convient donc et bien sûr ceci est basé sur ce que vous avez fourni dans votre texte si vous voulez un peu plus de détails il faut souvent préciser un peu plus d'informations dans votre texte comme par exemple la couleur de tel élément la taille de tel élément etc la position peut-être du poisson dans l'eau et le poisson est un peu plus centré etc etc donc voici déjà quelques images générées on va choisir celle ci par exemple donc là vous voyez l'image a été générée c'est déjà très intéressant vous n'avez plus besoin par exemple d'aller vous même sur photoshop qu'on se voit une image d'un poisson dans l'eau et tout donc là avec le canevas vous avez la possibilité déjà de générer de façon automatique donc vous voyez à ce niveau c'est super super automatique donc là je vais supprimer comme ceci et je vais insérer moi même mon texte donc on va dit men walking on va par exemple j'aime bien cet exemple si men walking on street peut-être with building building around mais par exemple 8k bon on laisse on met un peu une voiture pour qu'il y ait une voiture dans le design quoi allons-y voir si c'est que l'intelligence artificielle va comprendre ce qu'on voulait faire donc j'ai pas vraiment une idée dans ma tête je veux juste un homme qui marche dans la rue avec des immeubles à côté et une voiture je sais pas où je sais pas où l'intelligence artificielle va mettre la voiture mais voyons voir ce qui va en sortie donc donc là voici déjà les premières solutions qui sont proposées super intéressant vous voyez on a déjà un design c'est à peu près ce que je voulais vous voyez ici il y a une voiture et les hommes qui marchent même il ya le building donc l'intelligence artificielle a bien compris je dirais à très très bien compris ce que je voulais donc je voulais une image avec des hommes qui marchent dans la rue celle-ci également me plaît très bien celle ci me plaît plus même je crois donc là il ya une voiture mais je ne sais pas ce que ces voitures s'ils faisaient en l'air je sais pas si la voiture est en l'air ou bien sur le modèle de la voiture donc là voici le design parfait donc là c'est exactement ce que j'avais en tête donc ils sont en train de marcher il ya une voiture il ya des des buildings à côté donc voici également une autre image assez intéressante dont je viens là voici une autre image assez intéressante d'un homme en train de marcher dans la rue il ya une voiture il ya des bulles dit donc voici comment est-ce que vous pouvez faire les amis pour pouvoir créer automatiquement des images à partir des textes et maintenant si vous voulez pousser un peu plus loin il ya des solutions comme mid journey qui permet de réaliser des choses vraiment très très fantastique je vais par exemple vous montrer ce qu'il est possible de faire avec mid journey par exemple avec mid journey si vous voyez vous avez des images pareil les rendus pareil c'est énormissime ce que peut faire l'intelligence artificielle vous voyez là là c'est avec la plateforme mid journey donc c'est sur le discours de mid journey donc là voici ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle donc là quand on va sa solution mais il ya également plusieurs autres solutions regardez par exemple là c'est l'intelligence artificielle des détails en fait que l'on peut avoir avec l'intelligence artificielle je vais par exemple venir ici et copier ce qu'on a la copie on fait le texte qui est là pour voir si canva va générer à peu près à peu près la même image donc j'ai copié le texte et ensuite je viens ici sur canva je vais coller pour voir ce qu'on pourra avoir donc là je vérifie bien que je m'arrête sur v4 bon je vais laisser en fait ceci je vais m'arrêter là donc je fasse aussi je m'arrête là et je valide on va voir si jamais l'intelligence artificielle de canva va générer quelque chose assez similaire à celle de mid journey donc il ya en fait plusieurs solutions l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour pouvoir générer de l'argent donc l'objet du jour était l'intelligence artificielle de canva donc comment est ce que vous pouvez l'utiliser donc on va voir ce que canva ok la voici c'est que canva nous propose donc déjà en termes de réalisme c'est pas mal voici à peu près ce qu'a pu réaliser l'intelligence artificielle avec ce que l'on a fourni on sait pas exactement ce qu'a réalisé l'autre intelligence artificielle ce qu'a compris notre intelligence artificielle et c'est normal parce que l'intelligence artificielle c'est comme l'homme c'est comme un être humain donc c'est ça doit être en fait comme un être humain doit peuvent ne pas en fait comprendre les mêmes choses comme des êtres humains vous pouvez par exemple demander un certain design avec des mots pareils dont vous prenez ce texte si vous donner ça à plusieurs designers il est possible que cette dernière vous design des choses complètement différentes donc les amis voici à peu près ce que peut vous générer l'intelligence artificielle de canva et bien d'autres donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous on va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce wanda tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao